Bonjour, je suis Sébastien Crépieux, président de la société Inverse. Inverse développe une filière de production d'insectes à la ferme, directement chez les agriculteurs, dans une approche d'économie circulaire. Le modèle d'Inverse s'adresse à un problème majeur de l'origine et la provenance des protéines pour l'alimentation animale en Europe. Il y a effectivement actuellement deux sources de protéines majeures importées en Europe. Le soja, utilisé majoritairement pour le bovin, et la farine de poisson, qui est utilisée pour les élevages de poissons, la pisciculture et l'aquaculture. Inverse, dans le modèle qu'il développe chez les agriculteurs, va essayer de remplacer et substituer cette farine de poisson pour l'alimentation animale. Le projet InFarm que nous avons développé dans le cadre du projet ADEME, financé par le PIA, pour un montant de 330 000 euros de subvention, permet de nous faire passer du stade de pré-pilote, actuellement déjà en fonctionnement sur nos sites de Clairelande en Auvergne, au stade de pilote de production, qui sera le futur atelier déployé chez les agriculteurs. Cet atelier va permettre aux agriculteurs de leur générer à la fois un complément de revenu, mais aussi de permettre de sécuriser des emplois agricoles dans une zone où actuellement on a des problèmes qui commencent à apparaître, de sécheresse, d'appauvrissement des terres, etc. Ce modèle que nous développons est par la suite duplicable dès que des modèles régionaux d'utilisation des protéines animales sont présents, par exemple des piscicultures régionales, par exemple du poulet Label, et peuvent être déployés ainsi sur beaucoup de territoires en France et en Europe. On a décidé de postuler à ce concours ADEME, dans le cadre du PIA, et clairement ce projet ADEME était presque écrit pour nous. Je dirais que c'est un vrai plus de pouvoir dire qu'on a financé ADEME, surtout dans le cadre du modèle que l'on développe où on est vraiment sur de l'économie circulaire, où on a vraiment un modèle extrêmement vertueux de filière qu'on essaie de déployer en intégrant toutes les plus hautes performances environnementales, et l'estampille, le Label ADEME d'être lauréat de ce type de concours pour nous est vraiment un grand plus. Sous-titrage Société Radio-Canada